... Panique sur les réseaux sociaux, un objet terrifiant provoquerait asphyxie, infection. Mais quel est cet objet démoniaque ? Vous l'aurez deviné, c'est le masque. Mais qu'en pensent les élèves du lycée ? Nous sommes partis à leur rencontre pour demander leur avis à eux qui le portent du matin au soir. Se sentent-ils asphyxiés ? Ont-ils peur de le retirer ? Quelle est son utilité ? Écoutons leurs réponses. Est-ce que tu te sens asphyxié quand tu as ton masque ? Non, pas spécialement, mais surtout en fin d'après-midi, par contre, c'est compliqué avec la chaleur. On ne peut plus trop respirer, on est obligé de l'enlever quelques secondes pour reprendre son souffle. Ça dépend des fois. En fait, ça dépend des masques. Tu penses qu'il y a certains masques, genre les masques en tissu, qui sont plus faciles ou plus compliqués à respirer qu'un de la masque en papier ? En fait, un masque en tissu, c'est plus lourd sur le visage. Et est-ce que tu penses que porter le masque au lycée, c'est utile ? En fait, ça peut être utile et ça peut ne pas être utile. Parce qu'il y a des gens qui le mettent, il y a des gens qui ne le mettent pas. Et si on le met, ça sert à quoi après ? Après, de l'enlever à la cantine. Tu penses que porter le masque au lycée, c'est utile ? Oui, franchement. Et pourquoi tu penses ça ? Parce que si on n'aurait pas le masque, on serait tous agglutinés et tout. Et on aurait pris les microbes de tout le monde. Et est-ce que tu gardes ton masque en dehors du lycée ? Ça dépend des endroits. Et tu penses prendre un risque au moment où tu l'enlèves dans la rue ? Non, franchement non. Penses-tu qu'il est utile de porter le masque au lycée ? Oui, ça nous protège quand même un minimum, même si ce n'est pas à 100%. Mais bon, ça réduit les risques. Et c'est un peu psychologique aussi. Comme le masque protège les autres, le porter, ça permet de protéger les autres. Et donc d'être protégés nous-mêmes, si quelqu'un le porte. C'est vrai. Comme on a pu l'entendre, malgré l'incertitude de certains, la jeunesse du lycée dans son immense majorité joue la règle du jeu. Et porte le masque. Si le cafouillage des règles sanitaires concernant le port du masque, que ce soit par la communication de l'OMS au printemps ou celle du gouvernement autour des stocks en mars, explique en partie les interrogations sociétales quant à l'obligation du port du masque dans les lieux publics, les incertitudes concernant sa dangerosité ont été réfutées scientifiquement. Par contre, bien qu'imparfaite, l'efficacité du masque pour filtrer les gouttelettes chargées en particules virales a été démontrée. Voir les sources dans la description. Ainsi, porter le masque, c'est accepter cet inconfort et cette légère perte de liberté pour se protéger un peu, mais surtout, protéger les personnes âgées et plus faibles. C'est un acte de solidarité, un acte citoyen, qui montre que nous sommes dans une civilisation qui se soucie des autres. C'est fini pour cet épisode. Rejoignez-nous les jeudis à 15h en salle A212 pour faire vivre la web radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada